aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne dames et le connero pour évoquer un sujet trail et pas n'importe lequel la frontale gollum la gollum pion plus 3 que j'ai dans la main que je vous allume immédiatement et on échange immédiatement après le jingle effectivement la pépite la gollum pion plus 3 qu'on découvre immédiatement ensemble qu'est ce qu'on a dans ce coffret un tout simplement on va avoir le bloc batterie qui va vous permettre de charger vos batteries ou deux batteries instantanément avec justement le petit câble qui va là donc ça c'est effectivement un incontournable on va évidemment avoir bien évidemment la lampe avec son bandeau bandeau qui peut être renforcé par la petite lanière au dessus qui va venir maintenir très très bien la lampe et également un petit support pour votre casque de vélo donc vous voyez dans cette dans ce coffret vous avez quand même tout pour donc faire l'activité outdoor de votre choix avec cette nouvelle frontale frontale qu'on découvre maintenant à travers sa technologie et c'est bien oui sur cette nouvelle frontale effectivement gollum a mis les moyens notamment sur plusieurs points et le point essentiel c'est l'autonomie ils ont essayé effectivement de travailler l'autonomie de la version précédente pour aller au delà de ce qu'elle réalisait c'est à dire d'aller faire environ on va dire 67 heures en mode classique et en mode intelligent pour qu'on puisse tout simplement passer deux à trois nuits sans avoir besoin de recharger sa lampe avec une seule batterie et donc ça c'est l'engagement que prenait gollum aujourd'hui gollum a travaillé énormément sur ce modèle avec l'ultra trailer luca papy qui a lui poussé cette lampe jusqu'à 37 heures en course à travers les sept îles des canaries et donc du coup 37 heures c'est à dire qu'il a passé trois nuits dehors avec une seule batterie sans la changer donc ça c'est vraiment une prouesse qu'a réalisé gollum avec cette nouvelle pion plus trois également ce qu'on peut retrouver aussi comme nouveauté c'est sur la partie design à l'avant on voit qu'il ya un bloc un petit peu plus carré que la précédente gollum a aussi travaillé le faisceau notamment un faisceau hyper homogène allant de 10 à 1000 lumens et oui 1000 lumens ça fait partie effectivement des tops de la catégorie mais également avec un boost pouvoir aller jusqu'à 1500 lumens donc là on est quand même quasiment proche du phare de voiture pour courir la nuit et il faut savoir effectivement que cette lampe à cinq modes donc trois modes on va dire classique et deux intelligents et c'est ces modes là qui ont été aussi revus pour qu'on puisse tout simplement avoir la meilleure lumière en fonction de notre condition de course mais également de notre foulée et ça c'est une alors non pas une innovation mais une amélioration par rapport à la piombe plus 2 que j'avais testé précédemment et c'est plutôt plutôt réussi parce qu'effectivement on a un faisceau qui est très uniforme qui est très comment on va dire danse et on n'a pas les petits talons qu'on pouvait avoir parfois alors par comparaison c'est effectivement on compare toujours un petit peu les les différents modèles la la stout aura un faisceau peut-être un petit peu plus large ce qui sera pas le cas de typiquement de la gollum mais qui sera de meilleure qualité qui sera beaucoup plus dense et qui sera elle aura aussi cette lampe un bien meilleur faisceau que par rapport à la la petzel nao rl on utilise souvent en ultra avec justement le bloc batterie qui est situé à l'arrière ce qui n'est pas le cas de cette de cette goulou d'ailleurs cette goulou aussi en termes de technologie goulou a travaillé sur le poids et leur répartition de ce poids sur sur la tête et là aussi on s'aperçoit qu'il y a 20 grammes de moins que la version précédente 20 grammes sur une sur une lampe comme ça c'est déjà énorme dire qu'on est passé à 115 grammes même je les pesais à 118 avec la batterie donc avec la batterie mais sans bandeau et on est à 131 ou 135 grammes avec le bandeau donc vous voyez effectivement que c'est quand même assez léger et avec un répartition une répartition de poids qui est qui est bien meilleur pour éviter effectivement que la lampe s'affaisse c'était un petit peu l'écueil que j'avais de la version précédente voilà goulou m'a retravaillé le sujet et donc ça c'est aussi plutôt en termes de performance une prouesse technique très intéressante pour nous trailer qui avons besoin même de la meilleure lampe pour passer la course dans les meilleures conditions nous venons de parler de du gain d'autonomie 20% plus en mode classique et 50% en mode intelligent mais justement on va continuer sur cette technologie de mode c'est les modes donc il y en a 5 en mode classique et 2 en mode intelligent donc en mode classique on va retrouver du 40 jusqu'aux 1000 lumens alors on pourrait toujours espérer un peu plus en espérant à 1000 1200 1250 lumens comme le haut du segment notamment j'ai parlé de la pétale nao ou ou de la stutz kiss k2 à écouter c'est déjà vraiment bien parce qu'on a ce boost le boost qui est là pour en cas d'urgence faire justement 1500 lumens alors effectivement à 1500 lumens on va consommer beaucoup plus de batterie mais ce mode là est vraiment un mode en cas d'urgence quand on est perdu et autres et donc ça c'est plutôt intéressant bien sûr dans la possibilité de la passer en faisceau rouge également et donc ça aussi il faut le noter ça peut paraître un accessoire mais c'est aussi très très bien maintenant on a parlé de l'autonomie il faut également parler justement de cette innovation de ces fameux modes donc les modes classiques on vient de les voir les modes intelligents on en a deux ce mode intelligent comment fonctionne-t-il à tout simplement en fonction des vibrations et du niveau de vibration de la de la lampe qui va en fonction de de notre fouet plus la foulée sera rapide plus faisceau ira loin et inversement et ça c'est plutôt une chose intéressante parce que la lampe va gérer aussi l'autonomie et le faisceau lumineux en fonction du coureur donc c'est vraiment plutôt une bonne chose on trouve pas ou peu aujourd'hui ce mode là et c'est ce qui fait vraiment la différence chez gouloum pourquoi vous prenez une gouloum par rapport à une autre une autre lampe ben c'est effectivement par rapport à l'autonomie mais également par rapport à ce faisceau intelligent vraiment c'est vraiment une pépite je les ai plusieurs fois le ce mode intelligent avec ce faisceau qui est vraiment dense vous voyez avec les quatre led qui sont ici qui s'allument soit simultanément quand vous avez besoin de pleine puissance soit qui sont régulés en fonction du du mode et là vous allez vraiment retrouver un gain et un confort visuel à travers vos routes de nuit qui sont assez incomparables dernier changement par rapport à son prédécesseur à tout simplement la partie packaging oui la partie packaging je voulais présenter un donc ce coffret qui est vendu 205 euros avec deux batteries le power bank et tous les accessoires je vous ai présenté vous avez aussi la possibilité d'acheter la lampe sans le même packaging mais avec effectivement une seule une seule batterie et avec un support pour recharger la batterie beaucoup plus beaucoup plus sommaire et qui est beaucoup moins cher aussi parce qu'on est plutôt aux alentours de 190 euros donc vous voyez on a quand même une quinzaine d'euros d'écart ce qui est le prix un petit peu de de la batterie donc ça laisse à minima le choix au trailer de prendre soit le pack complet sur le pack un peu moins élevé parce que le prix de la lampe est déjà assez largement permettre à chacun de choisir quel coffret prendre en fonction de sa pratique sportive si vous faites même du vélo vous faites de la randonnée franchement c'est vraiment une langue qui est vraiment top à mon sens tant elle est polyvalente et avec une grande autonomie donc ça ça vous permet quand même d'avoir pas mal pas mal de choses dernier petit point gouloum c'est effectivement la marque française créée ainsi qui monte assez rapidement qui s'est vraiment créé un nom ces dernières années dans le trail dans l'ultra trail donc sincèrement si vous ne connaissez pas allez voir je vous mettrai des petits liens bien entendu sous la vidéo pour que vous soyez informé de ce que fait ce que fait la marque et puis moi je vous dis donc de la tester vraiment vous allez vraiment prendre du plaisir avec le kit et regarde j'ai passé la petite lampe sur le crâne et je te montre une petite astuce pour changer ta batterie rapidement regarde hop sans forcément tout enlever hop tu te l'enlèves claque tu remets ta nouvelle batterie et tu as perdu quasiment aucune minute et tu peux filer et reprendre la course j'espère t'avoir donné tous maintenant les conseils pour choisir ta nouvelle frontale et notamment cette nouvelle gouloum n'hésite pas à dire si tu connaissais la marque si tu connaissais le modèle en commentaire j'y répondrai bien volontiers moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo amuse toi bien sur les sur les chemins et sur la route et moi je te dis prends soin de toi et on the road again